Robinson, dis-nous déjà, est-ce que tu es en couple, honnêtement ? Ecoute, attrape bien ! Ouais, si elle dit non, elle va voir, elle va se fâcher. Quoi ? Coco ! Si elle dit non, elle va voir, elle va se fâcher. Eh, Seigneur ! Eh, Tara, donc tu es en couple ? Oh, je suis en couple. J'ai mon petit ami qui m'aime beaucoup, je l'aime aussi. Oh, et elle est où ? Elle est là, elle regarde tout, elle suit tout, elle suit tout, elle fait tout ce qu'il saisit, elle capture ma voix en fait. Eh, papa ! Est-ce que tu es fidèle alors ? Euh... C'est quelle réponse est-ce que ça ? Je dis que je suis fidèle. Bon. Faut mentir. Euh, je vais dire oui. Donc tu es toi fidèle à ta copine ? Je suis quelqu'un de très fidèle. Applaudissez pour tonton, pifo. Non, c'est bon. Donc, tonton, tu n'es pas toi marié, mais tu es fidèle. Quand je suis en couple en fait, mais quand je ne suis pas en couple, c'est la berce de l'arrêt ! Attends, attends. Tu dis quoi ? Mais quand je ne suis pas en couple, c'est la berce de l'arrêt ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Comment on l'appelle ? On est là en fait. On est là, c'est ça ? Oui, bien sûr. Bon, même comme ce n'est pas le nom de quelqu'un. Et si une autre chose te propose le oui ? Euh... C'est vrai ! Du coup, pour me venger, je veux manger aussi la grande vieille femme de Yor. Hein, papa ! Je suis un sportif athlète, je n'utilise pas le bouddoulou. Mon premier coup commence à sortir à 15 minutes et je me fatigue quand je suis sous à 5 coups en montant. Ah, ça donne, tu es prêt à assurer ! Je me déclare officiellement jeune bouddoulou engagé à partir de ce jour. J'ai des culottes plus sexy que celles-ci. Super ! Quelles sont donc les catégories de femmes que tu peux gérer ? Je fais dans toutes sortes les femmes, les femmes mariées, les femmes veufs, les femmes célibataires, les femmes qui ont la chamblote, les femmes qui ont la baissée, les femmes qui ont la maladie de quoi c'est quoi c'est, aveugues et mariées. Non, papa, laisse comme ça, on a compris. Oh, païaïa ! Pause la publicité ! Saisissez cette opportunité pour la formation que l'entreprise Mendel Selté vous offre. Mendel Selté, la plus grande entreprise piscicole au Cameroun, lance une grande campagne de formation en pisciculture. Donc désormais, restez chez vous et formez-vous en pisciculture. La formation est seulement en ligne. Allant du 25 au 27, donc 25, 26, 27, 3 jours de formation en ligne à 10 000 francs seulement. Grâce à l'entreprise Mendel Selté. Donc désormais, restez chez vous, formez-vous et élevez vos poissons à 10 000 francs seulement. Contactez le humour qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir plus d'informations. Ok ! Et maintenant, je vous laisse en compagnie de Dr Claudel Nubici pour quelques conseils. Ok ! Nous sommes dans une société dans laquelle le comédien est plus important que le neurochirurgien. L'humouriste est plus important que l'ingénieur en génie civil. L'artiste musicien est beaucoup plus important que le chimiste qui au quotidien conçoit des formules afin d'améliorer nos industries. Nous sommes dans un pays dans lequel n'importe qui peut se lever un matin, créer une plateforme dans un réseau social, poster ses photos, dénuder et avoir plus de valeur que n'importe quel scientifique. Est-ce que cela signifie que les comédiens sont inutiles, les artistes musiciens sont inutiles, les humoristes ne servent à rien ou alors toutes ces personnes en ligne qui partagent leur part de vérité de notre environnement ne servent à rien ? Non ! Toutes ces personnes sont importantes, sont indispensables, sont nécessaires et représentent le reflet de notre société. Et ici, je vais rappeler un proverbe qui est très important. La vérité, c'est un miroir brisé et chacun de nous a une partie de ce miroir. Cela veut dire que concevez et visualisez la vérité comme un miroir qui était entier et qui s'est fragmenté en plusieurs morceaux. Moi, Claudel, j'ai une partie de ce miroir. Le comédien a une partie de ce miroir. L'humoriste a une partie de ce miroir. L'artiste musicien a une partie de ce miroir. La prostituée a une partie de ce miroir. L'ingénieur, le médecin, tous les professionnels et toutes les personnes dans notre société qui ont un rôle ont une partie de ce miroir. Cela veut dire que chacun de nous a une partie de la vérité. Et nous devons nous mettre ensemble comme des puzzles afin de pouvoir reconstituer la vérité qui était ce miroir au départ qui s'est brisé. Une fois que j'ai dit cela, je viens donc d'expliquer qu'en réalité tout le monde est utile et indispensable dans notre société. Le problème se pose lorsque certaines personnes ayant une partie de la vérité commencent à croire que c'est leur vérité qui est la vérité la plus importante. Ou alors que ce n'est que leur vérité qu'il faut considérer. Ou encore plus grave lorsque nous sommes dans une société dans laquelle certaines vérités sont beaucoup plus mises en avant par rapport à d'autres vérités. Ce qui fait donc en sorte que les autres vérités se sentent délaissées. Et ne continuent plus à exister pour que nous puissions avoir une diversité de vérités. afin de constituer ce puzzle qui nous permet de reconstituer la vérité originelle. Qui nous permet d'être beaucoup plus professionnel et de tendre vers l'objectif que nous avons tous. Vous comprenez ? Le docteur Moringa est un naturopathe le meilleur de sa génération. Ah bon ? Si vous souffrez des maladies telles que le chlamydia, gonocorsi, syphilis, hépatite virale, sinusite, faiblesse sexuelle, frigidité chez la femme et d'autres maladies, contactez tout simplement le docteur Moringa. Il est la solution pour toutes vos maladies. Le docteur Moringa est situé à Yaoundé, rue Manguet, à 100 mètres de l'hôtel Manguet. Contactez le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir plus d'informations. Abonnez-vous ! Quand vous êtes abonné bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.